Ils se sont posés à chaque fois les mêmes questions, que fait l'archéologue, par exemple si je prends l'archéologue, dans quelle qualité un archéologue, comment devient archéologue, et on avait vu qu'il fallait choisir des métiers un petit peu originaux, des métiers qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Le mangaka ou dessinateur de manga crée une histoire, des personnages et un contexte original pour captiver l'attention des lecteurs du début jusqu'à la fin de son récit. Quelles sont les qualités d'un mangaka ? Être passionné avant tout, le métier de mangaka provient d'une passion. Être créatif, cet artiste doit créer une histoire, imaginer des personnages, avoir des capacités rédactionnelles, outre le dessin, il doit savoir écrire. Comment devenir mangaka ? Il est possible d'intégrer après le bac une école spécialisée dans l'image, ou encore de s'encrire en D&Made, diplôme national des métiers d'art et du dessin, avant de suivre des cours. Quelqu'un d'autre pour un autre métier ? Que fait l'archéologue ? Que fait l'archéologue ? L'archéologue est un spécialiste des fausses anciennes. C'est un chercheur qui étudie les traces laissées par l'homme depuis la préhistoire. Les découvertes permettent de mieux connaître et comprendre les modes de vie des sociétés du passé. Quelle qualité ? L'archéologue est avant tout un scientifique. Il doit donc faire preuve de méthodologie, de logique et de rigueur. La nature même de la profession, notamment d'un fou, demande minutie, patience, surtout curiosité et ingéniosité. Un travail préparatoire. mené durant tout le deuxième trimestre, encadré par les professeurs principaux. Les élèves, forment des groupes de 3 à 5 élèves, préparent une affiche sur un métier de leur choix. Ce temps de préparation, durant les heures de vie de classe, puis prolongé au CDI, sur les heures de permanence. Des affiches de l'année précédente, stockées au CDI, peuvent être présentées aux élèves pour donner un aperçu du travail attendu. Les affiches de l'orientation, chaque affiche est présentée devant les camarades. Elles présentent un métier, les études nécessaires, les différents cursus, des témoignages de professionnels et les conditions d'exercice. Pour animer les présentations, les élèves proposent également une activité à leurs camarades, par exemple des quiz, des reconstitutions de recettes ou encore des peuls. Les expositions et les présentations des affiches sont réalisées par les élèves durant des rotations entre groupes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !